Pour l'été, je viens de le signaler, nous avons quand même l'année passée, relativement, je ne vais pas trop jeter de fleurs à mon staff, mais relativement, je crois qu'on est tous d'accord qu'on a passé un été relativement tranquille. C'est le même schéma qui sera reconduit pour cet été. Sauf que cette année, pour des considérations que je trouve de responsables, nous avons 13 communes qui sont rattachées à Koudi-Tesserdoun. Koudi-Tesserdoun aujourd'hui n'assure que 2%. Elle a une réserve qui représente 2,4%. C'est l'équivalent à peu près de 15 millions de mètres cubes. Et il n'y a pas que le sud de Tiziouzou qui prend de Koudi-Tesserdoun. Donc d'ici là, nous avons les trois monoblocs. Il faudrait qu'on les mettre en service dans les 10-15 jours maximum. Nous avons à peu près une affaire de 3 fois 2500 mètres cubes. Ça, c'est pour le sud. À partir d'hier, j'ai mobilisé une flotte de 15 camions. Et elle sera renforcée de façon à ce que les 66 villages de Dra'al-Mizane, Tizir-Nif, Mkira, les villages les plus touchés, vont être secourus par le système du citernage. Ça ne sera pas le porte-à-porte, mais ça sera, on va, on va, on va, comment dirais-je, alimenter les châteaux d'eau. Et comme ça, on restera dans une distribution correcte. Sur le reste, on attendra, Inch'Allah, le programme Hada, parce qu'il y a aussi un petit programme d'urgence. Il faudrait que dans les deux mois, entre avril et mai, il faudrait qu'on réalise le maximum. Et on espère que l'été de cette année, Inch'Allah, sera meilleur que l'année passée. Et ça, c'est tout. Sous-titrage ST' 501